Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Ban Gaou, le président de la transition malienne et son premier ministre, déchargé de leurs prérogatives. La junte les accuse de sabotage. La peine capitale pour un commandant paramilitaire au Soudan. La justice l'a condamnée pour le meurtre d'un manifestant pendant un rassemblement en juin 2019. À quelques jours de législative en Algérie, une organisation non-gouvernementale monte au créneau. Elle dénonce une escalade de la répression. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal. Une voie officielle qui donne des explications sur la conduite des militaires à l'égard du président et du premier ministre de la transition. Dans une déclaration, le conseil spécial du vice-président accuse Ban Dao et Mokta Kwan de sabotage suivant. Dans les démarches de constitution d'un nouveau gouvernement, le premier ministre, nouvellement répondu, a établi une liste en accord avec le président de la transition sans aucune concertation avec le vice-président en charge des prévocatives à lui conférées par la charte, à savoir la défense et la sécurité. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président, la transition et du premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition. Contrairement au serment prêté, lors de son investiture le 25 septembre 2020, d'où une intention avérée de sabotage de la transition. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de l'aide prérogative le président et son premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Au demain, le vice-président de la transition tient à préciser que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront pour en 2022. Les habitants de Boumaco ont réagi à l'arrestation dans le pays du président de transition et du premier ministre par les militaires de la junte du coup d'état d'août 2020 qui replonge donc le pays dans l'incertitude suivant leur réaction. On en a marre de ces arrestations incessantes des militaires. Ils s'attaquent aux personnes, soit c'est pour les tuer, soit c'est pour les arrêter et on ne sait jamais pourquoi. Je ne suis pas contre ces arrestations car nous soutenons les militaires. C'est à la population de les laisser faire le travail. Assez pour la langue serpentine, optons pour le calme. Choisissons un président, laissons les militaires présider. La militaire, donc, mécontent du nouveau gouvernement annoncé par les autorités de transition ont arrêté le président et le premier ministre ce lundi. Un coup de force qui secoue le pays plongé depuis des années dans une crise profonde. Retour sur les faits. Le président et le premier ministre de transition, Ban Dao et Mokta Wan, ont été conduits sous la contrainte par des soldats au camp militaire de Kati, près de Bamako, dans un apparent coup de force après la formation d'un nouveau gouvernement. Le premier ministre avait indiqué plutôt avoir été emmené par des militaires. Des hommes de Goïta sont venus me chercher pour me conduire chez le président qui habite non loin de ma résidence, a dit Mokta Wan, dans un bref échange téléphonique avec l'agence France Presse en faisant référence à l'homme fort malien, le colonel Assimi Goïta, actuel vice-président de la transition. La mission des Nations Unies au Mali, la communauté des États ouest-africains, l'Union africaine, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne ont affirmé dans un communiqué commun leur ferme soutien aux autorités de la transition. Ils ont rejeté par avance tout fait accompli, y compris une éventuelle démission forcée des dirigeants arrêtés. Dans le gouvernement annoncé par la présidence de transition, des militaires détiennent toujours les ministères de la Défense, de la Sécurité, de l'administration territoriale et de la Réconciliation nationale. Ces événements sont survenus quelques heures seulement après l'annonce d'un nouveau gouvernement que dominent toujours les militaires, mais dont ont été écartés des officiers proches de l'agente qui avaient pris le pouvoir après le coup d'État d'août 2020 et dont Assimi Goïta était le chef. Confronté à une contestation politique et sociale grandissante, le Premier ministre a présenté il y a dix jours la démission de son gouvernement et a été reconduit immédiatement dans ses fonctions par le président de transition avec la mission de former une équipe d'ouverture. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelait lundi dans un tweet au calme au Mali et à la libération inconditionnelle de ses dirigeants civils arrêtés dans la journée par les militaires. Selon des diplomates, le conseil de sécurité de l'ONU pourrait tenir une réunion d'urgence dans les prochains jours sur la situation au Mali. Au Soudan, la justice a condamné à mort ce lundi un commandant de l'organisation paramilitaire des forces de soutien rapide, RSF, pour le meurtre d'un manifestant lors d'un rassemblement pro-démocratie en juin 2019. L'information a été donnée par l'avocat de la partie civile. Un tribunal constitué de trois juges a reconnu l'accusé, un commandant des forces de soutien rapide, coupable d'homicide volontaire et l'a condamné à mort par pendaison. Toutefois, l'accusé, Moïeddin Mohamed Youssef, a encore la possibilité de faire appel de cette décision. L'information a été donnée par Mahmoud Alchek, avocat de la famille de la victime, Anafi Abdel-Chakour. Ce dernier est mort renversé par un véhicule lors d'une manifestation le 3 juin 2019 à Andourman, ville jumelle de Khartoum, après la dispersion meurtrière le même jour, d'un sit-in devant le quartier général de l'armée dans la capitale. La répression de ce sit-in a duré plusieurs jours et fait au moins 128 morts, selon des médecins liés au mouvement de protestation. Des milliers de personnes avaient occupé les lieux pendant plusieurs semaines, demandant le départ du président Omar El-Bechir au pouvoir depuis 30 ans. Après sa destitution par l'armée en avril 2019, ils avaient poursuivi leur action pour réclamer la mise en place d'un pouvoir civil jusqu'à ce que l'évacuation sanglante y eut mis fin. Une commission d'enquête a commencé fin 2019 à examiner les conditions du démantèlement meurtrier du campement installé par le mouvement de contestation populaire pour le sit-in devant le quartier général de l'armée mais n'a pas encore rendu ses conclusions. Les généraux au pouvoir à l'époque ont nié avoir ordonné la répression et les familles des victimes continuent de réclamer justice. En Algérie à présent, une organisation non-gouvernementale de défense des droits humains a dénoncé ce lundi l'escalade de la répression dans le pays en pleine campagne électorale pour les législatives de juin. Il faut dire que ces élections sont rejetées par le mouvement de contestation le mouvement du Ahirak. L'escalade de la répression avant les législatives en Algérie a été dénoncée par une ONG. Vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme Saïd El-Ai a déclaré que par le recours à l'escalade de la répression qui tousse le Irak pacifique le pouvoir montre l'échec de sa feuille de route politique et son incapacité à offrir une solution à la crise qui secoue le pays. Selon lui, 62 personnes ont été placées en garde à vue vendredi dernier dans 7 préfectures dans le cadre de marche ou tentative de marche. Parmi elles, 9 manifestants ont été condamnés par un tribunal de Skidda à un an de prison ferme, 24 ont été placés en garde à vue par différents tribunaux et les autres attendent de connaître leur sort après la prolongation de leur garde à vue ou sont dans l'attente de leur jugement. Les élections législatives ont déjà perdu toute crédibilité et légitimité du fait qu'elles se déroulent sur fond de fermeture du champ démocratique et médiatique, le verrouillage de l'espace public et l'étouffement de la parole libre, a ajouté Saïd Salih. À l'approche des législatives, le ministère de l'Intérieur a décidé le 9 mai dernier d'obliger les organisateurs des marches du Irak à déclarer au préalable les manifestations auprès des autorités, ce qui revient de facto à les interdire. Depuis, les marches ont été empêchées à Alger et les arrestations ont augmenté. Né en février 2019 du rejet d'un cinquième mandat du président Bouteflika, le Irak réclame un changement radical du système politique en place depuis l'indépendance en 1962. De son côté, le pouvoir affirme avoir déjà répondu aux principales revendications des contestataires dans des délais records et qualifie les militants du Irak de magma contre-révolutionnaire. Un navire de l'armée tunisienne a secouru lundi 100 migrants parmi lesquels 8 bébés et 10 femmes qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe à bord d'une embarcation pneumatique au large de la Tunisie. a indiqué le ministère de la Défense. Le portage. 100 migrants partis à l'aube des côtes libyennes, tous originaires de pays d'Afrique subsaharienne, ont été interceptés par un navire militaire tunisien au large de Zarzis dans le sud-est de la Tunisie. Ils ont été amenés sur la base militaire de Sfas au centre pour être par la suite présentés aux unités de la Gare nationale. C'est pour prendre les mesures juridiques nécessaires à leur encontre, a indiqué le ministère de la Défense, sans donner plus de détails. La Tunisie porte régulièrement secours à des migrants partis de Libye voisines ayant fait naufrage en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus meurtrières selon les Nations Unies. Le 18 mai, plus de 50 personnes ont été portées disparues et une trentaine ont été secourues au large de la Tunisie après le naufrage de leur bateau parti de Libye. L'ONU a décompté plus de 700 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 17 mai 2021 et 1 400 en 2020. Les départs depuis la Libye ont nettement augmenté avec 11 000 départs de janvier à avril 2021, soit à son 13 % de plus qu'à la même période l'an passé. C'est en raison notamment de la détérioration de la situation pour les étrangers dans le pays selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, HECR. Et c'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.